On ne peut pas tout mélanger, il y a deux choses, il y a le contexte extérieur et l'environnement, et il y a aussi notre attitude sur le terrain, je pense que si on perd c'est aussi parce qu'on a fait quelques erreurs à un moment donné qu'on ne doit pas faire, et d'un autre côté, il y a tout le contexte derrière qui ne nous a pas permis de pouvoir revenir à ce match, notamment le match à la fin, mais il faut déjà se concentrer sur nous avant tout, travailler cette semaine correctement et jouer ce prochain match qui est le match retour. Il y a un peu eu un grand souci pour les coachs à motiver l'équipe, tout le monde a un petit peu la rage du scénario de la semaine dernière, donc il y a eu une envie de revanche aujourd'hui, on les a aussi affronté deux fois sur leur terrain, un terrain pas en très bon état, où on n'a pas pu vraiment développer notre foot et c'était un peu du pouce ballon, là cette faune est sur synthétique, un beau synthétique il fait beau, tout est réuni pour faire un gros match et se venger. Il est hors de question de repartir avec une défaite, je suis encore vraiment frustré et j'espère que vous aussi, je veux une concentration optimale, c'est des mecs qui vont vous rentrer dedans, vous le savez, donc si au premier contact vous faites avoir, ils vont marcher dessus pendant 90 minutes. Messieurs tout de suite dedans, ok, premier contact, premier ballon, on se loupe pas, ok, on est tout de suite dedans, aujourd'hui vous avez les cartes en main, à vous de montrer votre meilleur jeu les messieurs, ok, allez, 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 allez C'est ça les gars, c'est ça ! Putain, sans déconner ! Oh là 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 ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est parti, c'est parti ! Je suis entre la colère, la déception, et je me dis que c'est problématique à chaque fois qu'il y a une histoire derrière ce match. Par exemple, là, il y a un enjeu, parce que c'est Montuey et Cé, la semaine d'avant, on joue contre eux. Et tout de suite, dès qu'on rentre dans un match à enjeu comme ça, on rentre avec trop d'émotion et on a les gens qui tremblent. C'est frustrant. La solution, c'est de les piquer tout de suite, dans leur fierté, et de faire des changements tout de suite. Parce que Chris, voilà, il est ce qu'il est. Je sais que je peux toujours compter sur lui, mais là, je sentais qu'il aille pousser la balle, mais sans y aller physiquement, sans aller chercher le défenseur. Donc je me suis dit que là, ça allait le citer et le changer. On peut ne pas revenir, mais je connais mes joueurs et je sais qu'à partir du moment, Mastia, ça commence à mettre le premier but. Le premier, on appelle des coups, c'est sûr, et que du coup, ça galvanise les autres joueurs et qu'ils ne s'arrêteront pas. Dans le terrain, il n'y a pas une attitude. On râle pour ci, on râle pour ça, mince le vent. On ne sent pas le foot. Depuis quand vous ne sentez pas le foot ? Depuis quand on a besoin d'être dans le but avec le ballon pour marquer ? Vous avez un cadre de jeu, tout est là. Et on est ridicule. On est ridicule. C'est clairement ce qu'on est. On fait 25 premières minutes. Mon Dieu, j'ai honte. Mon Dieu, j'ai honte. J'ai clairement honte. On ne sait plus jouer, on reste du même côté, on va à gauche, à droite. J'ai honte. J'ai clairement honte parce que ce n'est pas du tout ce qu'on vaut. Ce n'est pas du tout ce qu'on travaille en entraînement. Et là, on perd tous nos moyens. Et on marque un but et là, vous commencez à vous remettre en jambes. Pourquoi on ne commence pas nos matchs comme ça ? Plutôt que de donner de l'énergie là. Moi, ce que je regrette, c'est que tout ce que je vous ai demandé avant le match, vous ne le faites absolument pas. Je regrette ce que j'ai vu. Il a raison, on est 20 premières minutes, on est absent. Le but qu'on prend là, le premier but qu'on prend là, c'est vidéogag. C'est vidéogag. Le deuxième but qu'on prend, le mec qui rentre dans la surface, il est chez sa mère. Personne ne met le pied. Eh les gars, je suis désolé. C'est votre première année de football. Je vais vous dire ça tous les dimanches, mais c'est votre première année de football. On se met dans la merde tout seul. Vous savez pourquoi ils viennent vous embrouiller à la mi-temps là ? Parce que les 20 dernières minutes, c'était pour nous. Et là, ils commencent à flipper. Et donc la seule chose qu'ils ont, et la seule chose qu'ils savent faire, c'est venez vous casser les couilles en dehors du terrain. Et vous vous tombez dedans. Là, tout le match, je vous ai dit, tout le match. Et venez pas vous casser les couilles en me disant c'est à cause du vent. Nero, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a du vent, oui, c'est vrai. Ben, jouez au sol. Jouez au sol. Les gars, vous avez deux 10 et un 6. Et même le 6, c'est un putain numéro 10. Vous n'avez pas de prouver des excuses à deux balles. Dès qu'on joue là, au lieu d'aller jouer là, il a joué là. Parce que lui, là, 4 fois il est tout seul. 4 fois il est tout seul. A chaque fois qu'on a le ballon quelque part, ils sont tous regroupés sur vous. Tous. Et ils abandonnent de l'autre côté. Regardez un peu, regardez l'espace que vous avez. A chaque fois que vous jouez d'un côté et qu'on récupère d'un côté, vous me faites ça. Tac. Tac. Là, à ce moment-là, il est tout seul. Ici, il est tout seul. Là, même. Là, c'est Elvis. Il est tout seul. Les deux, ils sont seuls. Et là, vous me faites quoi ? Vous revenez jouer ici. Alors que vous avez 5 ou 6 joueurs autour de vous. Donc, vous allez me dire qu'il n'y en a pas un qui a la qualité technique. Pour faire un putain de contrôle orienté, lever la tête et balancer. Les gars, s'il vous plaît, vous avez peur de quoi ? C'est un match de foot. C'est un match de foot. Il ne va rien nous arriver de plus qu'une putain de défaite de merde. Alors, s'il vous plaît, rentrez-leur dans la gamme. Une bonne fois pour tous. Alex, c'est le premier mi-temps de buts à 1. On a été absolument dégueulasse pendant les 20 premières minutes. Il s'est passé quoi ? Dégueulasse. Écoute, on rentre grave mal dans le match. On rentre mal. On les prend de haut un petit peu. Ils nous surprennent. Moi, je fais une petite erreur. Herman rate son contrôle. On prend un but. On est punis rapidement. Je pense que 20 minutes, ça nous a mis dans le jus. Pourtant, il était bien chaud. On a fait un bon échauffement. Il faut qu'on donne tout. On est allé chercher ce but. Il faut qu'on aille chercher le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis, si on doit en mettre six, on en mettra six. Ok, très bien. Allez, c'est le deuxième mi-temps qui va repartir avec, on rappelle un changement. Rahim qui aurait entré en pointe. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Il est rentré à la place d'Arthur et Rahim tout de suite qui vont au pressing. Voilà, et voilà, tout de suite, le dégagement, l'attaque de Rahim avec Chris. Chris, tu tues. Oh, 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 Maxias. Allez, Maxias. Voilà. Allez, deux, deux, deux. Voilà. L'égalisation du 8-7-7-7. Deuxième période, on avait dit ça a gueulé à la mi-temps. On était vexés. Eh ben, ça, c'est une vraie réponse au cœur. Bravo, les gars. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, 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 allez. 1-3-3-9-11-15-15-15-15-17. 4-5-15-17. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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